Sur Gourcuf, je me suis rendu compte, Dick Gobenek, que beaucoup de joueurs ne lui faisaient pas de passe lorsqu'il était le mieux placé. En gros, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Le sortir lui ou en virer 4 ou 5 ? Et bien j'ai été obligé de le sortir lui. Il a dit ça où ? Dans une interview à un journal espagnol. Comme ça je n'achèterai pas son bouquin, s'il dit tout dans le... Voilà. Il dit par ailleurs, aujourd'hui les joueurs à 16-17 ans sont des marchandises, on leur passe tout parce qu'ils font vivre le club, la famille et les proches. Ces gamins-là sont dans un contexte vicié, ils ont tout l'argent qu'ils veulent, ils peuvent changer de Ferrari tous les mois. Donc voilà, Domenek dénonce le système. Là il a découvert l'Amérique, là c'est Christophe Colomb sur la dernière phrase, là attention quand même. Là il a dit des trucs là Roland quand même, attention. Roland tu vas l'acheter le bouquin toi ? Je suis content que la ligne ne remarche, je te plaît. Là ça m'aurait manqué ça. Et puis un dernier truc que je voulais quand même vous dire, vous avez vu hier le but de Luis Adriano, le genre du Shakhtar qui on ne sait pas si c'est de bonne foi ou de mauvaise foi qui allait marquer. L'UFA ouvre une enquête disciplinaire contre lui. C'est hallucinant, je trouve que c'est débile complet. Exactement. Parce que cette histoire de... Totalement débile. Évidemment je prône comme tout le monde, oui la fin dans le monde c'est pas bien et le fair play dans le foot c'est mieux. Mais il n'y a pas d'obligation à être fair play. En plus là il ne le fait pas vraiment pour ne pas être fair play. Il ne veut pas être méchant, il ne veut pas faire le grand méchant loup en faisant ce qu'il fait le mec du Shakhtar. Il n'entend pas la consigne, enfin bref il n'est pas dans le coup, il ne fait pas ça parce que c'est une garce. Mais quand bien même il voudrait le faire parce que c'est une garce, ben voilà le public juge que c'en est une, qu'il ne respecte pas que ce n'est pas un mec fair play. Mais tu ne fais pas un procès pour manque de fair play, il faut arrêter avec ça. Autre chose, autre chose. Pour conclure coach, le mot de la fin pour toi. Non mais ce nouveau règlement, comme quoi le joueur qui est par terre, il faut continuer. Si l'arbitre ne dit rien, dans ces cas-là tout le monde va se jeter par terre pour arrêter une action. Bien sûr, ce n'est pas un règlement, c'est une interprétation. Mauvais joueur comme je suis et mauvais perdant comme je suis, s'il y a un adversaire par terre, tu vois comment je vais m'arrêter. Non, ou même plutôt si tu en a un qui est... 23h57. Oh comme il coupe bien la parole. Bonne nuit, à demain. C'est la première fois que tu la fermes.